Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de l'infanterie suisse, une farouche volonté d'indépendance et leur solidarité politique. Les Suisses bâtissent une phalange redoutée par toute l'Europe du XIIIe au XVIe siècle. S'achetant un prix d'or, partons ensemble à la découverte des mercenaires suisses. Comme la saris macédonienne ou le pilum du légionnaire dans l'antiquité, la pique qui distingue l'infanterie suisse des autres armées de la fin du Moyen-Âge résulte d'une particularité politico-militaire. La Suisse en effet, à la différence des principautés qui dominent alors l'Occident, n'est pas un état. C'est une confédération de communautés urbaines et rurales, formée peu à peu à partir de 1291. Essentiellement en réaction contre la tentative de mainmise des Habsbourg, maîtres de l'Autriche voisine. De cette organisation politique originale, il résulte que les armées de la Confédération ne reposent pas sur la chevalerie, base des forces princières, mais sur les paysans et les bourgeois. Modestes les premiers n'ont souvent pas les moyens d'un cheval et d'un équipement coûteux. Ils se font donc fantassins et renoncent aux armures et armes sophistiquées, en transformant leur outil agricole. Socs de charrues et autres faux deviennent les armes d'aste polyvalentes, en particulier les halbardes, avec lesquelles les Suisses bâtissent leur réputation, bien avant que la pique ne s'impose définitivement au XVe siècle. Une arme d'aste est composée d'un fer tranchant et ou d'une pointe montée sur une ampe de bois. Un peu mieux dotés, les bourgeois peuvent se permettre des armes plus coûteuses, comme l'arbalète ou plus tard l'arquebuse. Ils fournissent aussi la plupart des cadres et des capitaines de piquiers, à l'instar du marchand de fer zuriquois Hans Waldmann, réputé grand bagarreur qui sert d'abord comme chef mercenaire de l'évêque d'Augsbourg en Allemagne, avant de devenir l'un des plus célèbres capitaines confédérés. Il s'illustra notamment à Mora en 1476. Parce qu'elle est fondée sur le peuple, des villes et des campagnes, et non sur une élite politico-militaire. La Confédération profite alors d'un atout considérable, le nombre. A l'imposé du XVe siècle, 50 000 Suisses, sur une population de 250 000, sont aptes à porter les armes, et 20 000 peuvent être mobilisés en même temps. Ce qui fait peu niveau démographique. Le roi de France compte alors 11 millions de sujets, mais en fait un géant de manière militaire. Cette supériorité finira certes par s'effacer, mais l'expérience aura alors rétabli l'équilibre. Le recrutement se fait localement. Chaque paroisse étant dotée d'un noyau de jeunes gens désireux de prendre part à une campagne éclair pour s'enrichir avec du butin. Certains de ces groupes ont pu servir comme mercenaires à l'étranger, ce qui augmente leur cohésion et leurs compétences. Les villes ne sont pas en reste. Tout bourgeois de Berne est mobilisable avec son propre équipement. Tout habitant de Fribourg doit appartenir à une compagnie de combat de taille variable. Les 47 compagnies fribourgeoises qui combattent Amorat contre les Bourguignons regroupent ainsi 8 à 70 hommes. Elles portent chacune un nom, comme la compagnie des Griffons Rouges et leurs propres étendards. Il n'existe pas d'uniforme, mais tous les soldats suisses doivent arborer une croix blanche sur leurs habits, signe distinctif, devenu emblème national. Ce système de recrutement décentralisé n'est pas parfait. Faute de structures d'encadrement uniques, l'indiscipline, la désertion et les conflits pour le partage des butins sont monnaie courante. Mais la proximité entre les recrues d'un même territoire assure une certaine solidarité au sein des compagnies capitales pour tenir le choc au cœur des mêlées. A la quantité et à ce qui ressemble à un esprit de corps, sinon un sentiment national, s'ajoute la qualité. Le chroniqueur Jean de Wittenhurt souligne la dextérité des recrues dans le maniement des Albardes lors des guerres contre les Habsbourg qui solidifient la Confédération. C'est le fruit d'un formidable entraînement. Dès 8 ans, le garçon de chaque paroisse doivent s'exercer à sauter en longueur, à jeter des pierres, à courir et à lutter. A partir de 14 ans, cette préparation paramilitaire s'étoffe à l'apprentissage du maniement des armes. A 18 ans, le jeune homme le plus robuste sont incorporés dans les compagnies et en parallèle des rudes travaux agricoles et forestiers, ils continuent de s'entraîner chaque année lors de fêtes locales marquées par des concours autour du maniement des armes. La première victoire qui consacre la réputation des Suisses est celle de Morgenten en 1315, plutôt une embuscade géniale qu'une bataille rangée. Après avoir laissé 4000 chevaliers autrichiens s'engager dans les trois défilés, s'engager dans les trois défilés qui passent entre un petit lac marécageux et les abruptes hauteurs, les Suisses font des vallées rochers et troncs d'arbres avant de charger à la Albardes. La nécessité de briser les charges de la cavalerie autrichienne en bataille rangée impose cependant l'adoption de la PIC, choix victorieux pour la première fois à Lupen en 1339. Les deux batailles qui précèdent connaissent dans l'Empire le même retentissement que la bataille de Coutrey en France. Des fantassins non nobles ont écrasé des armées de chevaliers. Mais si la réputation des milices flamandes est temporaire, celle des compagnies suisses est autrement durable. La bataille de Coutrey en 1302 voit la lourde défaite de la chevalerie française de Philippe le Bel face aux milices communales flamandes qui utilisent des pics sans doute plus courtes que celles des 15e et 16e siècles dans les rangs suisses. Même en changeant de tactique et en faisant combattre leurs hommes d'armes à pied, en s'inspirant des combats livrés entre français et anglais, les autrichiens échouent encore à Sempache en 1386, une petite ville au nord de Lucerne. Cette fois, c'est la supériorité numérique des confédérés, 6000 contre 4000, qui piègent les troupes d'Herbsbourg. Elles attaquent ceux qu'elles prennent pour le gros de l'armée ennemie, alors qu'il ne s'agit que d'une avant-garde. Les piquets suisses surgissent alors à l'improviste et leur charge victorieuse est couronnée par la mort de Léopold d'Autriche, le duc souverain d'Autriche intérieure. Après la mort de son père Albert II de Habsbourg, Léopold III partage le duché d'Autriche avec son frère Albert III et obtient en 1379 l'Autriche dite inférieure, Styrie, Carintie, Carniole, Tyrol, c'est en s'efforçant d'augmenter son domaine au détriment des Suisses qu'il est tué à Sempache. Pas les troupes des cantons de Lucerne, Uri, Zwitsch et Unterwald. Dans rien, Louis-Edouard Roulet a fort bien décrit la formation des piquets suisses, à la discipline incertaine, au rang compact, à la fois redoutable dans l'affrontement et peu maniable dans la manœuvre, difficile à ordonner et à diriger, mais qui s'impose par la masse de ses effectifs, la violence de ses assauts, l'engagement sans réserve des combattants qui la composent. Cet engagement débute idéalement par une provocation. Arquebuse et arbalète accablent l'ennemi pour le forcer à une charge de cavalerie que les piquets brisent par leur cohésion à toute épreuve. Puis les albardiers se lancent dans une attaque coordonnée en formant une couronne, un rectangle ou un coin pour résister aux attaques de flanc. Les formations carrées ne s'imposent qu'à partir des années 1540. A Mora en 1476, ces albardiers ainsi disposés parviennent à traverser de part en part les maigres lignes bourguignones. Cet assaut furieux et irrésistible doit tout à deux qualités des Suisses, courage et ténacité. Même lorsque le sort des armes leur est défavorable, comme à Arbedo contre les Milanais en 1422 ou bien plus tard à Marignan en 1515. Les piquets ne s'enfuient pas, mais se retirent en bon ordre. Parfois cependant le courage confine à la témérité avec de funestes conséquences. Comme à Saint-Jacques-sur-la-Brise en 1444, une avant-garde pressée dans des coudes pousse ses chefs à charger les terribles écorcheurs français qui ont profité d'une trêve de la guerre de Cent Ans pour s'allier au Habsbourg. Au moins 1500 piquets périssent dans ce désastre sanglant. L'indiscipline est une grande faiblesse des Suisses, ce qui paraît contre-intuitif pour une formation de piquets. La témérité illustrée par l'épisode précédent en est cause, mais aussi l'avidité. Chaque fantassin qui paie en plus de son arme d'aste, d'une épée ou d'un poignard est souvent tenté de rompre les rangs pour faire du butin ou détrousser un cadavre. C'est précisément pour cette raison que le succès remporté à Sampache n'a pas été exploité. Pour y remédier, les cantons adoptent en 1393 le Covenant de Sampache, ce règlement militaire interdit de piller avant permission du commandant. L'application est inégale. La rapacité anarchique qui désintègre les rangs avant et pendant la bataille est notamment l'une des causes de la défaite d'Arbedo. Il manque une touche à ce tableau, la fureur meurtrière. Au cours des guerres d'Italie, les ennemis des piquets attribuent leur succès à leur race extrêmement féroce. Les historiens suisses ont fait observer que ce trait n'était pas propre aux élevettes et que les écorcheurs n'avaient pas gagné leur surnom en jouant à la marrèle. Pour preuve de modération, on cite souvent les articles du Covenant de Sampache qui interdisent de s'en prendre aux blessés et aux églises, sauf si c'est des ennemis qui sont rentranchés. Ou encore de frapper les filles, à moins qu'elles ne crient pour ameuter les soldats ou ne blessent un combattant. Un règlement cantonal de 1444 n'interdit pas moins aux piquets de quitter la mêlée pour arracher le cœur de leurs ennemis, ce qui jette une lumière crue sur les pratiques jusque-là légitimes au combat. Ce règlement suggère que la pratique reste autorisée une fois la victoire acquise. Quoi qu'il en soit, la conquête du pays de Vaud en 1475 est émaillée de massacres et de mutilations de cadavres. On coupe, par exemple, le doigt pour s'emparer d'un anneau. Les Italiens accusent fréquemment les Suisses de pratiquer la mauvaise guerre. En soulignant « Refusent de faire prisonnier, même pour en tirer rançon, contrairement à la coutume. Avec l'aide de Dieu, nous les tuerons tous ! » promet ainsi le capitaine Hans Wallmann à ses piquets avant Mora en 1476. Le refus de faire quartier répond certes à la brutalité bourguignonne. L'année de Mora, Charles le Téméraire a fait pendre ou noyer les 400 défenseurs de Grandson qui avaient osé lui résister. Mais aussi à des raisons pratiques. La Confédération n'a pas les moyens logistiques de maintenir durablement sous les armes des combattants. Par ailleurs, nécessaire à la bonne marge de économie, agro-silvo-pastoral. Aussi, cherche-toi à en finir, au lieu de disperser ou de rançonner l'ennemi, ce qui les remettrait aussitôt sur le circuit du combat. Tout piqué suisse, surpris, avec un prisonnier est condamné à avoir le bras coupé, s'il n'est pas pendu ou décapité. Chose peu commune dans les armées européennes, épreuve indirecte de l'indiscipline chronique. Des bourreaux suivent la troupe pour punir les rebelles à l'autorité, les déserteurs ou les lâches. En 1475, lors de la bataille de Planta contre la Savoie, les piquets exécutent eux-mêmes une cinquantaine de leurs alliés qui fuyaient pour encourager les autres à rester dans le rang. Si les Suisses aiment le pillage, ils trouvent au XVe siècle un autre moyen de rentabiliser leurs talents. En 1424, Florence verse 8000 florins pour louer les services de 10 000 Suisses. Pendant trois mois, outre les cités italiennes, le royaume de France et ses alliés sont friands de piquets helvétiques. A Nancy, en 1477, ils constituent au moins la moitié de l'armée de René II de Lorraine. Louis XI, qui a mesuré leurs valeurs à la brise alors qu'ils n'étaient que dauphins, recrute à partir de 1471 la compagnie des 100 Suisses. Le pape Jules II a également recours à eux, fondant en 1505 les célèbres gardes suisses qui assurent toujours la sécurité du Vatican. Au cours des guerres d'Italie, les mercenaires passent volontiers d'un camp à l'autre. Si Charles VIII en mobilise des milliers pour la conquête de Naples en 1494, c'est contre les Français qu'il s'illustre à Novart en 1513 et se font battre à Marignan en 1515. Et si François Ier commande là une armée essentiellement constituée de mercenaires allemands, c'est faute de mieux, parce que les Suisses sont déjà pris. Le chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, ne dit-il pas des lances-quenets qu'ils ne valent pas une putain. Et pourtant, ce sont ces derniers qui l'emportent et s'imposent sur le marché. A quoi tiennent l'échec des piquets à Marignan ? Certes, ils ne sont que 25 000 contre 40 000, mais ils ont souvent défait des armées supérieures en nombre. Certes, l'artillerie française est mieux employée qu'à Novart, mais une petite centaine de pièces ne peuvent faire la différence. Les charges de cavalerie française ont surtout permis de protéger la retraite des lances-quenets en difficulté, alors que tombait la nuit. Le lendemain, l'armée de François Ier s'est retranchée et repousse tous les assauts avant l'arrivée décisive des alliés vénitiens. Les Suisses décident alors de faire retraite, non pas sans perte, mais en ordre, comme à leur habitude. Si Marignan n'annonce pas forcément la fin de la supériorité des piquets suisses, leur déclin est déjà écrit. Alors qu'ils avaient jusque-là essentiellement affronté des cavaliers, montés ou non, ils font désormais face à des unités qui copient leur modèle, ce qui change la donne des combats et redonne à la supériorité numérique une valeur nouvelle. François Ier et Charles Quint disposent de moyens bien supérieurs à ceux de leurs prédécesseurs. Tactiquement, en outre, les lances quennais ont mieux compris l'intérêt des armes à feu en dépit de leur imprécision. Leur compagnie compte au moins 12% d'arc-busiers. Si en face la pique est enfin devenue majoritaire, la halbarde étant ramenée à 40%, les arc-busiers sont sans doute moins de 10%. Surtout, la recherche systématique de la décision a tout prix et au plus vite aboutit à une sclérose meurtrière, comme le démonte l'épisode. De 1522, où les lances quennais ayant augmenté leur prix, le maréchal de Lautrec profite d'un nouveau renversement d'alliance pour recruter 16 000 Suisses au service de la France. Odette, deux fois vicomte et maréchal de Lautrec, est l'un des meilleurs généraux de François Ier, qui le fait gouverneur de Milan en 1516. Battu à la bicoque en 1522, il combat contre Charles Quint et meurt de maladie devant Naples en 1528. Près de Milan, éternel pivot des opérations, les troupes de Charles Quint occupent une forte position, la bicoque. Lautrec juge une attaque suicidaire et préconise harcèlement et escarmouche. Les Suisses menacent aussitôt de rentrer chez eux et exigent un assaut immédiat. Et puisque l'ordre du maréchal ne vient pas, ils finissent par attaquer sans l'attendre. Hélas, lances quennais et mousquetaires impériaux sont embusquées dans des tranchées derrière des Ramblais. L'assaut finit en affreuse tuerie. A la bicoque, l'étoile des Suisses meurt avec le Moyen-Âge. L'indiscipline et la tactique sommaire appartiennent à des temps révolus. Si la pique a encore un rôle à jouer, ce n'est plus sous la croix blanche de la Confédération, mais sous la croix rouge des invincibles tertiaux espagnols. Comme on l'a vu, les mercenaires Suisses sont des soldats remarqués pour avoir vendu leurs services dans des armées étrangères européennes depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'au siècle des Lumières. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501